J'ai essayé de passer par le système classique, c'est-à-dire directement répondre à des offres d'emploi. J'ai eu pas mal de réponses négatives et je sais que dans certains cas, ça a été un peu dû à mon prénom. Du à votre prénom ? Oui, mais après, ce n'est pas spécialement les entreprises, c'est aussi le système français qui fait que j'ai voulu carrément me rajouter un prénom pour malheureusement le mettre sur mon CV et retirer Abdelkader. Et c'est-à-dire que le prénom ? Le prénom, c'était Léon. Ce serait Léon Chiergui, je voulais m'appeler de base. C'est trop moche Léon. Mais j'adore. Pour moi, c'était un prénom qui... Moi, je ne vous embauche pas si vous vous appelez Léon. On va voir rester sur Abdelkader. Voilà. Je pense que c'était un peu une manière de... peut-être une excuse ou peut-être c'était un moyen d'essayer de me rassurer. Mais avec le temps, je me suis dit non, ça serait enlever une partie de mon identité et je ne cherche pas à m'effacer. Justement, au contraire, j'essaye de montrer qui je suis. La société ne peut pas vous imposer ça. Aujourd'hui, vous avez fait des études comme tout le monde. Vous êtes en France, vous êtes né en France, vous habitez en France. Vous êtes français. Vous êtes français. Et à part ça, vous avez des diplômes, vous avez bossé pour, vous êtes motivé. Donc, il faut taper juste à la bonne porte. Il ne faut pas se décourager. Si vous voulez, moi, je suis né en France. Je suis partie trois ans vivre au Portugal. Évidemment, donc, chez les Portugais, on a le prénom de la grand-mère, le prénom de la deuxième grand-mère et puis le nom de famille du papa et de la maman. Donc, ça m'a fait un nom à rallonge. Mon prénom, c'était Lourdes Virginia de Jésus-Gouveia. Donc, tant que j'ai vécu trois ans au Portugal, ça ne m'a pas du tout posé de problème parce que là-bas, c'est courant. Et quand je suis revenue ici à mes 15 ans, c'était un peu embêtant. Donc, j'ai enlevé Lourdes, j'ai gardé Virginie et j'ai enlevé de Jésus, j'ai gardé Gouveia. Donc, maintenant, je m'appelle Virginie Gouveia, tout simplement. Et c'est officiel depuis 95. 15 ans.